Togo Info, le Togo à votre porte-nez. Depuis 1963, l'indépendance du Togo a été confisquée et à chaque fois, on peut perdre des crimes, on commet des crimes, mais paradoxalement, on a l'impression que nous nous taisons et ces crimes se reproduisent à chaque fois. Notre action symbolique de ce matin, c'est pour interpréter la conscience de chacun de nous, pour nous dire que le silence devant l'injustice est un crime. Aujourd'hui, c'est le jeune Mohamed, demain ça sera qui ? Et nous avons choisi de mourir ensemble avec George Floyd, qui en Amérique a été tué par un policier, en pleine dîner, comme le fut le cas de Mohamed, et nous nous disons que nous avons un genou sur nos cou, qui nous empêche de respirer, ce genou qui nous empêche et qui nous tue. Donc, il est temps que chacun de nous puisse se lever pour lutter contre l'injustice islamique qui est en place. Comme part de l'injustice, ce n'est pas seulement la façon qui commet les crimes, mais c'est la philosophie, la culture des institutions, des institutions qui sont en place, qui amènent chaque fois à ces crimes de se reproduis. Et ces crimes sont dus à l'impunité et au silence des uns et des autres. Donc, il va falloir que chaque taboulette se lève pour dire non à ces crimes-là. Oui, ce lieu, c'est pour ça qu'on a choisi ce lieu comme un lieu symbolique pour interpréter la conscience du peuple, les gens ne peuvent pas en lutter pour nous donner une forme de liberté. Mais cette forme de liberté, on ne l'a pas, et nous nous luttons, et c'est ce qui amène souvent des morts qu'on a. Donc, ça nous interpelle à nous de nous lever et d'agir pour qu'on puisse avoir l'indépendance réel qui a été confiscé depuis notre soirée. Merci.